Le Paysage de l'Esprit Lorsqu'on décide d'analyser une œuvre en profondeur, on se retrouve dans la posture d'un explorateur virtuel. On part pour un voyage vertical, une aventure spéléologique dans la profondeur d'une création. Pour notre aventure, nous recherchons des univers complexes et vastes, grouillants de monstres et de chimères. Il faut que s'y cachent des mystères, des symboles marquants. Et surtout, est-ce que tout a déjà été dit sur cette œuvre ? Le temple a-t-il déjà été pillé ? Ou bien reste-t-il encore quelques énigmes à déchiffrer ? Le meilleur moyen de débusquer ces trésors dans une fiction est sans doute de n'en rien savoir en l'abordant. Et par là même, de ne rien en attendre. On n'est ni déçu ni biaisé, on découvre ce monde comme si l'on était pionnier. Il est des œuvres qu'on découvre trop jeunes et qui nous marquent de la plus vive des façons, parfois même sans qu'on en mesure la portée. Mais avec l'âge et les goûts qui s'affirment, on finit par choisir ces voyages et par demander aux autres voyageurs leurs périples fictionnels les plus marquants. Telle amie exploratrice vous conseille une œuvre débordant de trésors, tel vieux voyageur vous invite à une histoire magique en vous prétendant un film, un manga ou quelques jeux étranges. C'est ainsi qu'un jour, on m'a remis la sauvegarde imprimée qui menait vers la mégastructure. Et quand quelqu'un vous invite à sa lecture, c'est en fait une carte au trésor qu'il vous tend. Un ticket d'or pour le labyrinthe du vertige. J'avais enfin trouvé un moyen d'entrer. À moi la ville machine, aux étages infinis. Blame est un manga de science-fiction dessiné et scénarisé par Tsutomu Nihei. Paru dans le magazine mensuel Afternoon, il sera ensuite édité en 10 volumes entre 98 et 2003. Dans cette fresque vertigineuse, nous suivons le long voyage de Kili. Cet anti-héros, ténébreux et mutique, parcourt une étrange mégastructure, à l'allure futuriste et inquiétante. Cette ville machine, anciennement conçue par les hommes, échappa un jour à leur contrôle. Désormais gérée et protégée par des robots indépendants et mortels, la ville s'étend, sans relâche. La quête de Kili est claire. Il doit retrouver un terminal génétique humain. Seul moyen, dit-on, de mettre fin à l'expansion incontrôlable de la ville. Mais sur sa route, les périls et les mystères sont légieux. Avant d'arpenter ensemble la mégastructure, il nous faut resituer cette œuvre dans son époque et définir le genre auquel elle se rattache. Le cyberpunk. C'est en 1984 que William Gibson crée le manifeste du cyberpunk, avec son récit du Neuromancer. Visionnaire, l'auteur y pressent l'explosion d'Internet, la mainmise des multinationales sur notre quotidien et nos consciences. Cette branche de la SF consiste en une projection dystopique et cauchemardesque de nos sociétés industrielles, informatiques et paranoïaques. Les anti-héros du genre sont un mélange de hackers et de rockstars qui survivent dans les bas-fonds d'une société étouffante, ultra-technologique. Le pouvoir, souvent totalitaire, vous y surveille constamment, et la science est devenue la nouvelle religion. Enfin, un transhumanisme sans frein, augmentant l'homme par la machine, et de nombreuses mutations génétiques, ont entraîné le monde dans une complexité folle, où la réalité elle-même devient floue. Résonnante avec les problématiques de l'époque, le mouvement va connaître un essor dans le Japon des années 80, qui se retrouve parfaitement dans les thématiques et les esthétiques cyberpunk. Les métropoles japonaises sont d'ailleurs une source d'inspiration visuelle pour représenter ces cybervilles qui ne dorment jamais. Enfin, des œuvres phares du mouvement telles que le monstrueux Akira ou encore Ghost in the Shell y verront le jour, scellant encore plus fort cette union entre cyberpunk et Japon. Bien qu'ils subliment le genre et l'emmènent ailleurs, le manga Blame est un fleuron du mouvement cyberpunk dans toutes ses inspirations et ses thématiques. Nihei avait 15 ans quand Gibson sort son livre, et toute son adolescence va se nourrir de cet imaginaire. Ce qui, selon ses propres mots, permet à Nihei de développer sa propre esthétique cyberpunk, avant que les codes du genre ne soient un peu figés. De fait, les villes cyberpunk pourraient parfois finir par se ressembler. Du Los Angeles de Blade Runner à la Neo Tokyo d'Akira, on a fini par se faire une image mentale de ces villes du no future. Il y fait souvent nuit, les néons sont partout, les immeubles entassés, tutoyant les nuages dans cet un bleu métal si cher aux années 80. Des véhicules se faufilent dans une circulation dense et polluante, on y étouffe de tous ses sens tant la population est vite à l'étroit. Nihei va pourtant proposer une vision totalement nouvelle de l'architecture futuriste, dévastée et crépusculaire, qui reste encore unique des années après sa sortie. Bien qu'il possède un style personnel et fort, Nihei assume parfaitement le concept d'influence. Passionné par les artistes européens, il va assouvir dans Blame son admiration pour Enki Bilal et ses personnages urbains, hybrides et désabusés. De même, il laissera les secousses visuelles initiées par l'immense Giger se répercuter dans sa propre esthétique. Désespéré, organique et vertigineuse, Blame est une aventure difficile à oublier qui se démarque du genre qu'il a vu naître. L'un des moyens dont dispose un auteur pour s'exprimer, autre que l'histoire et les dialogues en eux-mêmes, c'est de cacher des informations. Dans les images, dans les mots, dans les motifs récurrents et dans les symboliques disséminés au cœur de son œuvre. C'est plus insidieux, subliminal et puissant. C'est aussi ce qui permet plusieurs lectures d'une œuvre. Et parfois, c'est le style graphique lui-même qui transmet un message caché. Lorsqu'on pose une goutte d'aquarelle sur un papier adéquate, la peinture se répand dans les fibres de façon aléatoire et fascinante. Comme une information dans les neurones, comme la sève qui circule dans un arbre ou le sang dans nos veines. C'est ainsi que l'artiste agit sur notre imagination, en semant des gouttes de fascination et de possibles dans un univers qui brille par son obscurité. Chez Nihei, rien n'est clair, mais il creuse son style jusqu'à l'obsession. Quand on voit les mangas produits plus tard par l'auteur après Blame, qui est sa première œuvre, on se rend compte qu'il explore toujours plus en profondeur des thématiques similaires. Il est même fascinant de constater que la plupart de ses protagonistes, masculins ou féminins, ont une allure très similaire, qu'ils sont quasi tous immortels à leur façon. L'auteur possède aussi une grande capacité à rendre ses personnages emblématiques. Par exemple, par son mutisme, Kili est un héros monolithique qui n'est qu'un visiteur. Il possède une arme surpuissante qui annule toute forme de défi. On sent que sa survie n'est pas un enjeu, que la vérité est ailleurs. Nihei cherche à faire de lui une figure plus qu'un personnage, un prétexte pour nous faire apparaître le monde et les symboles autour de lui. L'auteur a donc une vision globale de son art, doublée d'une capacité à rendre ses récits mythologiques et mystérieusement interconnectés. Dans toutes les œuvres du mangaka, l'architecture y est centrale, omniprésente, étouffante et vertigineuse, comme si l'on parcourait les différentes zones d'une même ville infinie. De même, alors que ces mangas Blame, Biomega et Knights of Sidonia se passent dans des univers distincts, on trouve à chaque fois des traces de la mystérieuse Toa Heavy Industries. Comme si Nihei dessinait un univers étendu dont lui seul aurait les clés. Des clés qu'il se plaît à jeter le plus loin possible, dans le lac des mystères non résonnus. L'art de Nihei, c'est donc celui de perdre son lecteur tout en lui donnant envie d'en savoir plus, dans une brume artistique fascinante, délivrant un dosage alchimique parfait. Quand tout est livré dans une œuvre, elle nous laisse finalement peu de place. On dit de Blame que c'est une œuvre graphique et contemplative où peuvent parfois se passer plusieurs pages sans le moindre dialogue, entre traversée solitaire et ruine désolée. Mais pourtant, Nihei entretient un rapport passionnant avec les mots, lesquels jouent fortement sur l'esthétique globale. Dès la page de Sommer, cette originalité s'impose. Les chapitres sont ici renommés Logs, y compris dans la version originale japonaise. Ce mot est donc choisi dans cette langue par l'auteur, on peut donc en déduire qu'il n'est pas anodin. Le premier sens du mot Log est Buche. Le bois étant absent de Blame, il nous faut nous pencher sur les autres sens du mot. Plus intéressant, un Log désigne en anglais le journal de bord d'un navigateur, où il y détaille sa position lors d'une traversée. En informatique, le Log est par extension un historique d'événements. Toutes ces significations collent parfaitement à l'idée de périple dans un monde informatique, en plus de dégager une certaine froideur robotique qui participe à l'ambiance générale. Enfin, en compilant l'intégralité des titres de chapitres, on est frappé par certains champs lexicaux ou autre néologisme. Certains titres font référence à des métiers ou à des rangs sociaux mystérieux. Le chasseur, l'observateur, les planteurs ou encore les constructeurs. D'autres créent des mélanges inattendus. Un chapitre fait référence à des technonomades, un autre à des électropêcheurs. L'auteur parvient ainsi à créer une sorte de poésie technologique qui épouse parfaitement l'univers présenté. La danse des mots qu'ils marient entre eux crée des images impossibles à se figurer, mais qui font rêver d'une étrange façon. Log 37, méga structure non officielle. Log 41, espace électronique anti-invasion. Log 45, corps moléculaire multidirectionnel. Log 51, accumulateurs blindés en série. Il émane une poésie froide et diffuse de ces collages étranges. Mais là où Nihei est le plus efficace, c'est dans sa capacité à capter la puissance vertigineuse des mots, et plus particulièrement leur dimension spatiale et temporelle. Quelques extraits de dialogue. Ici, les mesures n'ont pas de sens. Le temps et l'espace changent au gré du vent. Un personnage évoque par exemple une tour de 27 km d'altitude. Un autre annonce un trajet de 800 heures pour parcourir 6780 km dans un ascenseur. Le tourni continue. On parle d'une sortie située à 3000 km, quand une ellipse dans le récit nous emmène 2 244 096 heures plus tard. Le sous-titre du manga évoque un donjon. Ce terme médiéval si cher à l'héroïque fantasy semble hors-sujet dans un monde de science-fiction tel que Blame. Pourtant, on y trouve bien un bestiaire biomécanique inquiétant, caché dans les recoins d'un labyrinthe hostile. Il représente d'ailleurs un aspect très en marge du vilain futuriste traditionnel. Dans le cyberdonjon, les menaces sont de plusieurs types. Certains ennemis ont un simple rôle de protection de la méga-structure. On les appelle des sauvegardes, sorte d'araignées mécaniques masquées qui se meuvent au son d'un cliquetis macabre. Donner le nom d'un terme informatique positif à une menace mortelle est en soi déjà intéressant. Il existe en plus des sauvegardes fixes attachées à un lieu, reliées par des câbles à la salle qu'elles protègent. Les ennemis de Kili ont la plupart du temps un aspect hybride, voire animal, qui ne ferait pas tâche dans quelques dungeon crawlers médiévals. Outre la caste cybernétique des sauvegardes, on trouve d'autres factions qui semblent indépendantes, comme par exemple les mystérieux desséchés. Mais les antagonistes les plus marquants de Blame sont sans aucun doute les Silicates. Humains génétiquement modifiés et surpuissants, leurs motivations sont nébuleuses, complexes. Ils sont affublés de masques blancs presque tous semblables, ce qui accentue leur aspect déshumanisé. Pas d'expression faciale, aucun sentiment qui s'échappe. Ce masque leur donne même l'aspect de psychopathe tout droit sorti d'un slasher futuriste. Au jeu des références, on ne peut s'empêcher de penser à la poupée de l'artiste Hans Belmer, qui a sans doute inspiré Nihaye quand il donna cet aspect désarticulé et grotesque à ses abominations. L'allure des Silicates rappelle quant à elle parfois celle des Cénobites de Clive Barker. Même aura mystérieuse et glaciale, même esthétisme malsain. Sauf qu'ici le cuir laisse place aux plaques de métal, aux boulons et aux câbles. L'aura visuelle des Silicates rappelle celle de moines diaboliques, de chevaliers inquisiteurs. Les multiples duels de Blame rappellent d'ailleurs des joutes médiévales, d'autres fois des ambiances de western. Nihaye a compris que s'il mettait en scène des entités froides et calculatrices, il fallait leur donner une aura légendaire, une singularité maléfique. Parler de quête dans un donjon n'est donc pas anodin, et c'est l'un des modèles qu'utilise Nihaye pour balayer son œuvre d'un souffle épique et mythologique. La science-fiction est un genre fascinant et complexe. Elle vous oblige à créer de toutes pièces un univers entier avant d'avoir le droit d'écrire une ligne. Vous devez imaginer une époque fictive, une ou plusieurs planètes, des systèmes politiques, de nouvelles espèces et une somme gigantesque de paramètres qui doivent rester cohérents et originaux. Nihaye, en fanatique de littérature SF, s'est aventuré dans des recoins de l'imaginaire fantastique assez peu visités. Cela tient au mariage subtil qu'opère Nihaye entre l'organique et le mécanique. Évidemment, Giger est une nouvelle fois à citer. Tout le travail du peintre tourne autour de cette esthétique asphyxiante biomécanique. Il est une inspiration directe et avouée de Nihaye qui applique à l'univers robotique les préceptes du génie suisse. C'est l'idée que le corps humain finira par se marier avec le mécanique, que la génétique donnera des abominations et enfin que les villes seront vertigineuses et inhumaines. Mais si Nihaye abandonne l'aura sexuelle des œuvres de Giger, il n'hésite pas à montrer sa dévotion pour le peintre dans plusieurs images. Ses visages câblés, fondus dans les murs et les mécanismes, ses créatures colossales et inhumaines qui parcourent des gouffres technologiques désolées. On pense souvent à Alien en parcourant Blame, l'une des couvertures intérieures du manga et même étrangement ressemblante au rictus d'un xénomorphe. Chez Nihaye, le corps et la machine se fondent jusqu'à l'horreur. On ne sait plus qui est humain, qui est un androïd ou bien qui est contaminé. Des thématiques qui flirtent ouvertement avec l'univers du Body Horror, si cher à Clive Barker ou à David Cronenberg. Stylistiquement, l'emploi du noir et blanc est un outil parfait pour nous perdre. Est-ce du sang qui gicle ou de l'essence ? Sont-ce des câbles ou des artères ? Comment ne pas faire le lien avec une autre oeuvre cyberpunk japonaise fondamentale, Tetsuo The Iron Man, de Shinya Tsukamoto. L'histoire d'un homme qui, après un accident de voiture, voit son corps muté en machine gore, comme s'il était victime d'une infection d'un nouveau genre. Là encore, le noir et blanc crée cette horrible impression que la machine est un corps humain suintant et malade. Le mangaka s'inscrit dans cette veine rare qui consiste à montrer l'abomination potentielle qui sommeille dans les corps du futur. Mais l'originalité de Nihei va consister à pousser plus avant ses concepts biomécaniques, en faisant de sa méga-structure une sorte de ville organique et vivante. En cherchant si ce concept avait déjà été utilisé dans la fiction, je suis tombé sur cette phrase énigmatique de Victor Hugo. Une ville finit par être une personne. C'est précisément ce que Nihei va s'appliquer à faire. Mais comme à son habitude, le maître des clés cache ses indices avec finesse. Ce sont d'abord les corps qui sont reliés à la ville. Comme s'ils étaient des organes greffés à un organisme plus grand. Shibo, l'acolyte du héros, est découverte dans les bas-fonds de la ville, démembrée, reliée à la structure par des câbles. Dans Blame, on croise des corps fondus dans la matière, des entités colossales connectées à la méga-structure ou au réseau d'informations. Le corps est aussi abîmé que l'environnement. Il est englouti par la cité, sans espoir de s'en extraire. Mais Nihei va encore au-delà. C'est la ville elle-même qui fonctionne comme une entité organique. Certaines parois ressemblent à des boyaux, des salles semblent presque molles, des tunnels abîmés ressemblent à des côtes humaines. Ici, tout est sale, et certaines zones ressemblent plus au fond d'un intestin malade qu'à une ville futuriste. Dans une de ses rares planches en couleurs, l'auteur n'hésite pas à montrer Kili, qui emprunte un escalator au milieu de boyaux sanguinolents. Ce n'est jamais dit clairement, mais cette impression se renforce à chaque lecture. C'est ce qui fait que sa ville est dérangeante, vivante, aussi imprévisible qu'un organisme. L'un des points qui m'a mis sur cette piste est la présence incongrue d'une multitude de parasites, de vers et d'insectes qui pullulent dans la ville, comme si la méga-structure était en décomposition. Ils rongent la ville comme une charogne, et surgissent des recoins les plus sombres. On peut même voir des bouts de la ville tomber comme des peaux mortes. Ainsi, ancré en Blame, Nihei a pensé sa ville comme un gigantesque corps, autonome, malade et oublié. La quête principale du héros est d'y rechercher une trace de vie saine, cachée dans ses architectures brussantes. Lorsqu'on imagine un récit de science-fiction, on se pose toujours la question du temps. À quelle période dans le futur se situe mon récit ? C'est un point important, car si cette date est trop proche de notre époque, vous prenez le risque que votre œuvre soit désuète une fois cette échéance dépassée. Si par contre vous situez l'action de votre histoire dix mille ans après notre ère, l'ampleur sera différente. Plus la date s'éloigne de nous, plus le récit devient mythique, légendaire. La seconde question qu'un auteur de SF se posera est la suivante. Où se déroule mon action ? Si vous choisissez la Terre comme théâtre, alors votre œuvre devient anticipative par nature. Vous invitez votre audience à se projeter dans une vision de ce qui pourrait arriver à notre planète. Si par contre vous déplacez le récit dans un monde imaginaire inventé de toutes pièces, alors le public pourra aborder l'œuvre comme une pure invention. Strange Days et Star Wars sont deux films de science-fiction, mais qui n'ont rien à voir de par ses paramètres temporels et géographiques. L'un se passe sur Terre, proche de nous, et l'autre dans le futur, dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Ainsi, la façon dont l'auteur place son récit sur cette grille espace-temps va changer le message d'un récit, son réalisme, sa probabilité à se réaliser un jour. Et curieusement, lorsque l'on ouvre la première page de Blame, on peut lire ceci. Peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. L'auteur commence donc par nous annoncer qu'il ne nous livrera pas les clés temporelles et spatiales de son récit. Et l'espace-temps de Blame nous fait voir une sorte d'archéo-futur. C'est-à-dire un futur certes technologique, mais pourtant fatigué, vieilli, sale, dont certaines parties tombent en ruines, quand d'autres sont oubliées dans les couloirs du temps. La métaphore du lecteur archéologue prend alors tout son sens. Le lecteur, comme Kili, va croiser différentes strates de la méga-structure, des plus anciennes aux plus récentes. La ville se construisant verticalement, on peut en quelque sorte dater les lieux qu'on traverse. Le mot log que nous évoquions plus tôt connaît un dernier sens que nous n'avions pas révélé. C'est celui qu'il revêt en géologie, à savoir la représentation schématique des couches géologiques. C'est peut-être dû au hasard, mais Blame nous invite à explorer le log de son univers depuis les tréfonds du passé jusqu'au sommet du présent. Nihei a beau nous montrer un univers futuriste avec des robots géants et des villes sans fin, ce n'est pas une œuvre SF typique. La plupart du temps, on associe les visions du futur à une certaine aseptisation, une certaine froideur. Dans le futur, tout sera propre et lumineux, les voitures voleront et les maladies seront guéries. Mais cet Eldorado hygiéniste est loin de notre réalité. A l'inverse, montrer un futur qui a subi les affres du temps donne une aura spéciale et finalement crédible à votre œuvre. Et pour insuffler cette dimension archéologique, Nihei utilise plusieurs outils et symboles. Le manga est parcouru de clins d'œil cryptiques à un passé lointain, que le noir et blanc du manga appuie parfaitement. Pas de néon ni de couleurs, juste les ténèbres et le vide. En guise de prémisse, Nihei a fait vivre à notre Terre une nouvelle extinction. Une gigantesque épidémie a ravagé le monde. Le héros, en convoitant le terminal génétique d'un humain, cherche en quelque sorte un peu d'ADN. Comme un archéologue pourrait traquer celui d'un moustique enfermé dans de l'ambre. Ici, les dinosaures, c'est nous. Dans la méga structure, on ne trouve plus d'humains originels, uniquement des lignées aux gènes modifiés ou mixés. L'humain d'antan est devenu comme le monstre du Loch Ness et Kili, le trac à longueur de pages et de précipices. Cela fait de Blame une oeuvre post-apocalyptique, même si elle se détache totalement de l'esthétique classique. On est ici plutôt dans le post-humain. Dans plusieurs milliers d'années, notre époque sera l'antiquité de nos descendants lointains. Avec le temps et les évolutions, ils nous verront comme des lointains aïeux un peu archaïques. Et c'est ce que l'auteur tente de nous faire voir dans son manga. Dans Blame, l'homme est devenu un fossile mythique. C'est ce que semble appuyer la présence incongrue d'un sélacanthe dans un passage du manga. Il flotte dans le vide, mystérieux, et n'est jamais évoqué ou explicité. Le choix de ce poisson n'est pas anodin, et c'est lui qui m'a mis sur cette piste archéologique. Vieux de plus de 350 millions d'années, des fossiles de sélacanthe retrouvés nous avaient fait croire à leur extinction vers la fin de l'ère secondaire. Mais en 1938, des pêcheurs de la côte est africaine attrapent par hasard le mystérieux animal. Un véritable dinosaure sorti des eaux, qu'on croyait disparu depuis des millénaires. Le passé survit parfois, même quand on le croit éteint. Et l'auteur de continuer sur cette lancée, en nous dévoilant des statues antiques mystérieuses. Elle représente des moines qui tiennent des sortes de roues ou de volants, comme si les peuples des temps anciens avaient voué un culte divin à l'industrie. Des escalators gigantesques transportent des silhouettes sombres devant des publicités venues d'un monde qui n'existe plus. L'auteur nous projette dans les deux directions temporelles en même temps, passé et futur, pour nous faire apparaître le vertige de ce grand écart, nous montrer l'histoire qui s'effrite alors que le temps avance. Ce motif de la mémoire qui se perd est récurrent dans Blame. Par exemple, les électropêcheurs sont des humains utilisant des armures technologiquement avancées, fabriquées par leurs ancêtres. Le problème est qu'ils en ont perdu le savoir-faire. Si une armure ne fonctionne plus ou se trouve détruite, elle disparaît à jamais. Ce qui était un simple objet devient alors une relique, une trace fragile de la grandeur passée. Même les mots sont oubliés. Alors que Kili retrouve un vieux livre, il le décrit comme une sauvegarde imprimée. Nous avons oublié le sens des signes que nous voyons. Tout archéologue partage cette problématique. Il doit retracer le passé avec seulement des morceaux d'os, étudier les coutumes et les croyances d'antan. Il échafaude des hypothèses, déchiffrant des langages perdus, fouillant les sols pour exhumer les traces de nos ancêtres. Avec toujours cette petite voix qui lui rappelle que cette connaissance est partielle, qu'elle ne tient que jusqu'à la prochaine découverte. Jusqu'au prochain Célacanthe. Blame est un saut dans le futur. Une capsule temporelle ouverte après des millénaires qui délivre un message. Nous serons les fossiles exhumés par les archéologues de demain. Il reste une dernière clé dont je ne trouve pas la porte. Dans le tout premier volume, sur la planche titre de Blame, on découvre Kili qui marche sur un pont, surplombé par le titre qui annonce l'épopée à venir. Mais on distingue un élément étrange, hors sujet. Une gigantesque raymenta qui flotte dans l'obscurité. Pourtant, la suite de l'histoire ne semble pas se dérouler sous l'eau. Je vous invite à relire le manga sous cet axe étrange. Peut-être que vous découvrirez une nouvelle strade de lecture, la réponse à un secret immergé. Lors de ma première lecture, je n'ai pas pu me concentrer sur l'histoire, tout occupé que j'étais à explorer la ville. Je m'étais, comme Kili, égaré dans les méandres du labyrinthe. Je restais sidéré devant tant de profondeur inquiétante. Car Blame est la démonstration parfaite qu'on peut faire tenir des choses plus grandes que notre monde lui-même dans les dessins fous d'un artiste. L'auteur livra un jour en interview que l'idée de Blame lui était venue en imaginant la perception que pouvait avoir une fourmi d'un immeuble. Rester fidèle à cette idée, il montre un Kili minuscule au creux de constructions cyclopéennes. On se sent constamment écrasé par ces structures aux dimensions inhumaines. Concrètement, il est impossible de représenter schématiquement l'univers de Blame. Il n'en existe pas de carte. Nulle âme qui vive dans la mégastructure n'en connaît l'étendue. Cependant, l'auteur livra quelques indices, pressés de questions par les adorateurs de l'œuvre. La meilleure façon de se figurer la cité est de s'imaginer une sphère de Dyson. Structure sphérique abritant une sorte d'espace industriel intérieur, bâti autour d'une étoile. Cette mégastructure hypothétique se retrouve dans plusieurs récits de science-fiction depuis les années 60. Ce modèle proposait une hypothèse pouvant expliquer les sources stellaires artificielles de rayonnements infrarouges. Modèle qui conviendrait parfaitement à l'étoile de la mort de la célèbre saga. Nihei étant féru de science-fiction, on peut imaginer qu'il a tiré son inspiration de cette cité artificielle du futur. C'est peut-être ce qui explique la présence de nuages dans des espaces clos. Blame présente un monde limité dans l'espace, mais suffisamment grand pour qu'on n'en voit jamais le bout. C'est ce qui crée cette sensation d'y être perdu. Dans un passage de Blame, Killy croise un étrange personnage appelé l'Observateur. Ce dernier scrute l'obscurité infinie avec des instruments étranges. Il révèle au héros que l'espace sphérique qui les entoure a un diamètre moyen de 143 000 kilomètres et que la méga-structure semble continuer au-delà. Sans le dire évidemment, Nihei vient de nous donner la circonférence exacte de Jupiter, donnant ainsi à sa cité la taille de la plus grande planète de notre système solaire. C'est donner une idée de la taille du lieu que Nihei nous fait parcourir. De même, la diversité des lieux et des ambiances donnent le tournis. Certains lieux sont froids et presque graphiques dans leur simplicité. d'autres sont saturés de câbles et de tuyaux colossaux qui s'enchevêtrent comme des boyaux quand d'anciennes cités de pierre donnent sur le vide, reliées par des ponts qui narguent l'altitude. Kili traverse des jungles industrielles étouffantes, contemple des bâtisses expressionnistes tourmentées. L'auteur cite même en filigrane les architectures impossibles d'Echer. Toutes les époques semblent s'entasser dans la méga structure. Il y a des zones en construction qui s'étendent au-dessus du vide, des grands ensembles aux parois métalliques, des zones entièrement détruites. Toutes les dimensions y sont démentes, impossibles, inattendues. Le style très particulier de Nihei permet mille astuces. Certaines lignes du dessin sont juste esquissées pour signifier qu'elles se perdent dans l'infini. Sa façon de griffer les zones d'ombre de sa plume donne un côté vibrant, parfois suintant et sale mais toujours sensible, fébrile. Malgré la froideur de ses architectures, le trait est vivant, fiévreux, mutant et possédé. Son style est sans cesse en mouvement, parfois presque de l'ordre du croquis, du work in progress à l'image de la ville. Il est impossible de ne pas penser aux fameuses prisons imaginaires de Piranesi, graveur italien célèbre. Comme chez Nihei, le trait et les architectures sont imparfaits et menaçants et ils traduisent par la forme un fond de malaise et de terreur. Outre son trait, Nihei montre une parfaite maîtrise du noir et blanc. Il applique d'ailleurs une sorte de charte invisible qui permet le frisson cosmique. Le noir représente les ténèbres, le blanc représente le vide. A chaque case, Nihei multiplie et change les axes de vue, ce qui nous en montre toujours plus sur l'architecture et nous perd tout autant. Enfin, certaines perspectives trompent notre oeil et ce qu'on pensait être un couloir est en fait un précipice. Si l'on sent que Nihei va puiser son inspiration chez Piranesi, Escher ou encore Giger, il est touchant de constater que d'autres créateurs aient voulu rendre hommage à Blame et à son créateur. Comme si le japonais avait ouvert les portes d'un nouveau monde à explorer. Plusieurs développeurs ont tenté de faire un jeu dans l'univers de Blame et de Nihei plus largement. Comme s'ils voulaient donner vie à cette cité imaginaire. Un certain NoDevBlog travailla pendant un temps à une adaptation fidèle de l'oeuvre de Nihei en jeu vidéo. Les résultats étaient prometteurs jusqu'à ce que le projet s'arrête brusquement. Enfin, il me faut citer l'incroyable jeu Nathan C dont le créateur dit avoir eu Blame en tête tout au long du développement. On peut toujours lire une oeuvre sans se préoccuper de son créateur ou de sa biographie. A l'inverse, découvrir le parcours d'un auteur peut parfois vous aider à faire une nouvelle lecture, à trouver une profondeur supplémentaire dans certains choix opérés par l'artiste. Or, Tsutomu Nihei ne se destinait pas à devenir mangaka. Après des études d'architecture et d'urbanisme, il se retrouve à superviser des chantiers. Il voit danser d'énormes blocs de béton au bout de grues qui se perdent dans les nuages. Après un temps dans ce corps de métier, il ne s'épanouit pas. Il décide de tout abandonner et de se donner un an. Un an pour se lancer dans le manga. Un an pour trouver le moyen de s'exprimer. Un an pour bâtir ce que la réalité ne pouvait permettre. Le secret, c'est que Nihei dessine le monde qu'il voudrait voir. En interview, il semble sincère lorsqu'il dit que son rêve serait de vivre concrètement dans ce genre d'architecture. Dépluyée, immense, vide. Un monde solitaire qui pourrait accueillir son obsession architecturale au relant brutaliste. Nihei concède toutefois que ce monde pourrait, je cite, nous faire perdre la tête. Il a pu créer un monde qu'aucun architecte ne pourra jamais construire. Pas d'académisme à respecter, pas de coups faramineux, plus d'équipes à convaincre ni financiers à séduire. Seul de l'encre, du papier et la vision d'une cité plus grande que l'imagination. Il est une phrase de son manga que j'aime avoir comme une clé de compréhension de sa démarche. Dans le tome 6, il prête ses mots à l'un de ses personnages. Cette méga structure et ce qu'elle contient ont été construits par des architectes en fuite. Nihei parle-t-il de lui? Est-il cet architecte en fuite? Quand vos visions sont trop grandes pour la réalité, il vous reste la fiction. Elle seule pourra accueillir la grandeur de votre création. L'auteur confesse ne pas avoir dessiné avant la vingtaine et Blame sort alors qu'il n'a que 24 ans. Ce qui fait donc du manga sa première création. Et cela rend l'oeuvre encore plus incroyable et profondément émouvante. Il faut encore une fois se mettre à la place d'un créateur pour capter les forces qui sont à l'oeuvre. Quand Nihei se lance dans cette aventure, il avance dans l'inconnu. Il a vécu sa première déconvenue professionnelle et se met au défi lui-même. Il cherche à faire quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui puisse le fasciner. Si l'auteur dit aujourd'hui vouloir plaire au plus grand nombre, ce n'était pas son état d'esprit à l'époque. Il voulait faire une oeuvre qui lui permettrait de s'exprimer. Quand il imagine Blame, Nihei se dit qu'il n'a qu'une chance. Que s'il se loupe, il faudra retrouver du travail et abandonner son rêve. Dans un cas similaire, votre seule chance est d'écrire avec votre âme car il est possible que vous soyez le seul à y croire au départ. Et c'est là que Blame devient touchant. On y découvre un artiste en constante évolution dans son trait, dans sa maîtrise et dans ses prises de risque. On y parcourt l'inconscient d'un jeune homme qui poursuit son talent et son désir d'absolu. L'auteur n'a pas peur de la rature, du croquis, du non fini et des expérimentations. On sent qu'il se cherche et se trouve. Blame, ce n'est pas tant Killy qui parcourt la méga structure que Nihei qui explore son imagination. Il fouille un trait qui lui est propre, auquel il croit et dont il n'a pas peur de montrer la fragilité. Sous ses aspects froids et parfois terrifiants, Blame est donc une oeuvre profondément humaine. Enfin, l'auteur cherche à se faire dépasser par sa création, à créer un monstre sur lequel il n'aurait plus de prise, à l'instar de la méga structure qui se construit toute seule. Ainsi, peut-être le monde plongera avec lui et lui donnera sa chance pour faire cela de sa vie. En art, la contrainte est parfois paralysante, mais souvent libératrice. Vous n'avez d'autre choix que de plonger en vous-même, de vous mettre à nu pour que le monde sache ce qu'il perd s'il ne vous écoute pas. Vingt ans plus tard, quand Nihei se retourne sur son oeuvre en interview, il aura ses quelques phrases. Je n'aime pas l'agencement de notre monde. Je souhaitais faire quelque chose d'étrange. Je voulais dessiner des choses qui ne peuvent exister dans la réalité. Comme si l'art était le refuge de ceux que le réel ne satisfait pas, le temple intérieur des constructeurs de l'impossible. Le temps est venu de refermer les cahiers de l'architecte en fuite. Ainsi s'achève notre survol de la méga structure imaginaire. À l'heure où nous parlons, elle continue de croître et la cité infinie attend, colossale et silencieuse, votre première visite.